Hey l'équipe, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va se faire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online. Donc aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce pour être guiché, donc pour être invisible. C'est très très simple, en 5 minutes même pas vous pouvez devenir invisible sur session publique et invitation. Donc première étape ce sera de rejoindre une session sur invitation, normalement c'est déjà fait. La deuxième étape c'est de faire option en ligne, vous allez sur éditeur et oui, donc voilà, là vous attendez. Et une fois que vous êtes sur l'éditeur, ce que vous allez devoir faire c'est re-rejoindre une session sur invitation. Donc attendez, c'est bientôt, voilà, donc là vous faites option en ligne, je vois GTA Online, session sur invitation, oui. En train de quitter l'éditeur, ça c'est normal, il n'y a que ça GTA Online. Donc là on attend, on attend, on attend, on attend. Voilà, désolé, c'est sûr que ces chargements sont lents, mais ma plaie commence un peu à craquer quoi, genre voilà quoi. Donc voilà, alors si vous êtes dans votre appartement et vous allez devoir sortir de votre appartement, une fois cela fait dans l'apparition, vous allez mettre dernière position. Dernière position, c'est très important de mettre ça. Une fois ceci fait, vous allez option, vous allez sur en ligne, activité, et jouer activité, créé par Rockstar, course casse-cou. Et là vous allez devoir trouver la course casse-cou. C'est très important, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la chute, voilà. Vous allez sur casse-cou, la chute, donc ensuite vous vous rejoignez. Et puisque vous êtes en session sur invitation, vous allez être tout seul dans cette course. Donc ça c'est, vous pouvez inviter des gens, mais là de suite ce que vous allez faire c'est confirmer paramètres, mettre en haut privé, là vous faites rond. Et c'est très important de mettre parcours sans collision, enfin oui, sans collision car c'est ça qui va vous permettre de devenir invisible. Donc une fois ceci fait, vous allez confirmer les paramètres, vous faites jouer. Oui, voilà, vous lancez en solo. Donc là ça va lancer les gens. Il faut attendre, lancement la session. Et là, pendant 10 secondes au moins, vous allez switcher les véhicules, comme je fais dans la vidéo. Et une fois ceci fait, il faudra prendre, il faudra choisir le véhicule que vous aimez. De préférence, prenez un véhicule personnel. Néanmoins, ça va être celle-là, la Turismo R. Et vous faites confirmer, continuer, pré-Aouège. Et là, il va y avoir le compteur pour 4, 3, 2, 1, je sais pas quoi là. Donc vous attendez, et il ne faut surtout rien faire là. Une fois qu'il y aura écrit go, vous attendez 5 secondes. Ce sera en bas à droite, vous voyez. Une fois que dans le temps, ce sera 5 secondes. Et bien vous allez faire sortir votre téléphone, liste d'activités et quitter. Donc voilà, vous faites carré et croix pour quitter. Il faut que vous êtes sur le liste, je sais pas quoi. Bon ça, normalement, vous savez. Donc là, vous allez avoir un temps de chargement. Et voilà. Et puis maintenant, là, vous n'avez plus rien à faire les gens. Vous allez respawn invisible, mais totalement. Et ça, c'est pas mal. Par contre, je vous déconseille de faire ce glitch en session sur public. C'est pour ça que voilà, si vous voulez être invisible en session sur invitation, et bien il faut faire le glitch sur la session invitation à chaque fois pour rejoindre des sessions tout ça. Genre là, moi comme ça, vous voyez, je ne pourrais pas me faire ban. Donc là, vous voyez, je suis totalement invisible. Là, je suis en première personne, en troisième tout ça. Mais je suis totalement invisible les gens. Et je vais même pouvoir voler les véhicules des PNJ. Regardez, je vais essayer de choper lui. Ah ouais, par contre, du coup, c'est un peu chaud quand même. Je suis invisible, du coup, ils ne me voient pas. Ah si, en fait, ils me voient. Ah, c'est pas quoi, les gars, je ne savais pas. Regardez, je... Vous avez vu ça, je vole sans véhicule. Et je vais même pouvoir rouler. Je vais pouvoir tout faire, les gens. Je vais pouvoir rejoindre mon PDG, mon club de moteur si je veux. Regardez, je vais tester sur mon PDG. Vous voyez ? Et là, ensuite, voilà. Donc, les gars, vous voyez, en cinq minutes, vous pouvez être... Enfin, vous pouvez devenir invisible sur GTA V online. Donc, voilà. J'espère que cette petite astuce glitch vous aura plu. Et moi, sur ce, je vous dis tchao tchao. Je vous fais plein de bisous. Un moment. Sous-titrage ST' 501